L'Épître aux Romains Le psaume 76, verset 8, nous dit « Tu es redoutable, ô Dieu, qui peut résister quand ta colère éclate ? » Il y a une question là qui est posée « Qui peut résister quand ta colère éclate ? » Et on peut lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er, verset 18 à 25, l'intitulé dans la version que j'ai, c'est « L'état de péché de condamnation de l'humanité ». La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ceux vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Vous avez peut-être saisi, à travers ces deux lectures, que le message cet après-midi concerne la colère de Dieu. J'ai pleinement conscience qu'a priori comme ça, ce n'est pas un message qu'on a envie d'entendre. Et on va, à travers ce message, ensemble se poser trois questions, en tout cas que je me suis posées, et avec l'aide de la parole de Dieu, répondre, essayer de répondre à ces trois questions. Les trois questions sont les suivantes. Pour quelles raisons Dieu est-il en colère ? Deuxième question. Contre quoi et à l'égard de qui ? Et troisième question. Pouvons-nous échapper à la colère de Dieu ? Et si oui, comment ? On va essayer de répondre, si vous le voulez bien. À l'aide de la parole de Dieu, à ces trois questions. Première question, je répète, pour quelles raisons Dieu est-il en colère ? Oui, Dieu est en colère. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne parle pas à la place de Dieu, c'est lui-même qui le dit. Sa parole est claire là-dessus. Dieu est en colère. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, la colère est citée 133 fois. Vous entendez bien. À partir de deux mots hébreux, je n'ai pas relevé les mots hébreux, on ne les retiendra pas. Il y a deux mots hébreux qui parlent de la colère de Dieu, qui se traduisent par fureur. Quand on est furieux, c'est vraiment une grosse colère. Ou ardente colère. Voilà la colère de Dieu, comment elle se traduit. Et j'ai choisi deux passages significatifs au sujet de cette fureur et de cette ardente colère dont il est question dans la parole de Dieu. Le premier, c'est dans le livre de Sophonie. Alors, Sophonie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et la deuxième, c'est dans le livre de Nahum. C'est aussi un prophète dans l'Ancien Testament. On l'appelle des petits prophètes. Petits par rapport aux plus grands prophètes qu'on connaît. Mais en fait, ce sont des prophètes qui ont prophétisé, parlé de la part de Dieu. En leur temps. Sophonie. On va faire une lecture dans Sophonie. Mais au préalable, je voudrais vous lire quelques... Pour bien comprendre le contexte dans lequel Sophonie a apporté ses paroles, vous lire quelques passages de l'introduction du livre au livre de Sophonie qu'il y a dans ma version. Dans Sophonie, il y a au total... C'est un livre qui n'est pas long. Il y a trois chapitres. Le contexte, c'est le suivant. Les chapitres 1 à 2 annoncent que Dieu viendrait juger les habitants de Jérusalem en particulier et de Judas en général. Les autres êtres vivants et même l'environnement en seraient concernés. C'est frappant comme c'est d'actualité. C'est vraiment frappant d'actualité. Le châtiment divin toucherait toutes les catégories sociales. Elle s'était détournée de Dieu. Jérusalem ne cherchait pas le Seigneur. C'était son péché. Il en résulta de multiples compromissions telles que l'idolâtrie, une suffisance orgueilleuse, une confiance futile dans les richesses et l'incrédulité. Les responsables du peuple devinrent des traîtres par rapport à la mission initiale. Le chapitre 2, en grande partie, montre que Dieu allait détruire les nations voisines de Judas. Les raisons étaient multiples, arrogance, outrage, agression, oppression du peuple de Dieu. Ça aussi, c'est d'actualité. Quand aujourd'hui on voit qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est plus que d'actualité. Et au chapitre 3, le Dieu restaurateur fait savoir qu'il laissera un peuple humble dans le pays. Voilà le contexte. Alors nous lisons maintenant au chapitre 1er, verset 14 à 18. « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbre et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé car il détruira soudain tous les habitants du pays. Franchement, on aurait envie d'entendre autre chose. Mais la parole est la vérité. La parole est la vérité actuelle comme elle a été la vérité du temps de Sopholie. Nahum, un peu plus loin, donc l'autre prophète. Il est avant. Nahum est avant Sophonie dans la parole. Nahum, chapitre 1er, verset 6 à 7. « Qui résistera devant sa fureur ? Qui tiendra contre son ardente colère ? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. » Il y a un verset qui vient juste après, qu'on reprendra tout à l'heure. L'Éternel est bon. Parce qu'on pourrait se dire jusqu'à là, mais on a un Éternel vraiment rempli de fureur. qui est tout le temps en colère, qui n'est que colère. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. On reviendra là-dessus. Dans les deux passages qu'on vient de lire, on peut comprendre que c'est en raison et en vertu de sa sainteté et de sa justice que Dieu se mette en colère. Dieu est saint et Dieu est juste. Dieu est bon et miséricordieux aussi, mais il est et il demeure saint et juste. Autrement dit, il n'y a pas de il n'y a pas de demi-mesure par rapport à la sainteté et à la justice de Dieu. Même si Dieu est bon et miséricordieux. Donc, j'espère tout simplement avoir répondu à la première question pour quelle raison Dieu est-il en colère. Parce qu'il est saint et parce qu'il est juste. Deuxième question, contre quoi et à l'égard de qui Dieu est-il en colère ? Nous avons lu dans Romains chapitre 1er une partie du verset 18 et là on va lire l'intégralité du verset 18 qui nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive et le verset suivant dit car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître. À ce passage on peut compléter une lecture dans Colossiens chapitre 3 pour bien comprendre contre quoi et à l'égard de qui Dieu est-il en colère. dans l'épître au Colossien au chapitre 3 au verset 5 mais on va lire à partir du verset 1er l'épître s'adresse à des chrétiens les chrétiens de Colosse et il dit ceci si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péché si on devait résumer et extraire de ces deux passages contre quoi et à l'égard de qui Dieu est-il en colère on pourrait résumer ainsi Dieu est en colère contre l'impiété alors l'impiété c'est tout ce qui est contraire à la vie à la recherche de Dieu à la vie religieuse entre guillemets aux choses de Dieu c'est tout ce qui ne s'intéresse pas ou est contre les choses de Dieu dont Dieu est en colère contre l'impiété l'injustice c'est normal parce qu'il est juste il est en colère contre le mensonge c'est normal parce qu'il est vérité il est vrai il est en colère à l'égard de ceux qui vivent dans la débauche dans l'impureté l'impureté morale en particulier il est en colère aussi à l'égard de ceux qui vivent dans les passions et les mauvais désirs charnels il est en colère contre ceux qui vivent dans la cupidité cupidité égale amour de l'argent la parole précise qui est même une idolâtrie aux yeux de Dieu et contre l'idolâtrie sous toutes ses formes en somme on peut dire que Dieu est en colère contre tout ce qui détourne l'être humain créé à l'image de son créateur qui le détourne de son créateur alors si on s'arrêtait là on pourrait dire waouh qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir de là est-ce que je suis assez pur est-ce que je suis je peux m'approcher de Dieu comment comment faire pour que sa colère ne soit pas sur moi et qu'elle ne s'abat pas sur moi que sa fureur ne vienne pas sur moi me surprendre peut-être troisième question pouvons-nous échapper à son ardente colère et si oui comment alors on va aller dans le livre de l'Apocalypse vous savez que l'Apocalypse parle de la fin des temps du retour du Seigneur du jugement des nations de la Nouvelle-Jérusalem je cite quelques passages comme ça et dans le chapitre 14 et le chapitre 15 il est question de sept anges de sept fléaux ainsi que de sept coupes d'or pleines de la colère de Dieu alors là j'ai envie de dire ça monte ça monte la colère la colère monte ça devient de plus de plus en plus ardent le verset 7 du chapitre 15 nous dit que l'un des quatre êtres vivants qui sont dans la présence de Dieu donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles si on va un peu plus loin dans ce livre de l'Apocalypse notamment en chapitre 18 verset 1er jusqu'au verset 5 on peut lire ceci après un certain nombre d'événements après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire il cria d'une voix forte disant elle est tombée elle est tombée Babylone la grande elle est devenue une habitante de démons un repère de tout esprit impur un repère de tout oiseau impur et odieux parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité nous retrouvons là les termes de tout ce qui est qui génère de la colère dans ce Dieu saint et je cherchais les deux caractéristiques du début est juste parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités et puis quand on continue la lecture chronologique de ce livre de l'Apocalypse on arrive au moment du jugement dernier oui parce que dans tout ce qu'on est en train là de sur quoi on est en train de s'arrêter cet après-midi s'il est nécessaire il faut se rappeler qu'il y aura un jugement juste un jugement dernier juste entièrement juste et dans ce chapitre 20 au verset 12 même au verset 11 il est dit puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux je vis les morts les grands les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mère rendit les morts qui étaient en elle la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu c'est la seconde mort les temps de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu il faut respirer un peu parce que j'avoue que lire ces paroles ne peut pas nous laisser indifférent je dirais même que ça nous fait quelque peu trembler et je reviens à la question qui a été posée par le prophète Nahum qui résistera devant sa fureur et qui tiendra contre son ardente colère et à cette question Nahum qui déclare l'éternel est bon il connaît ceux qui se confient en lui alors je pense que cet après-midi si nous sommes là c'est pour que on continue à se confier dans le Seigneur pour celles et ceux qui ont été réconciliés avec lui par la foi mis en Jésus Christ et en son sacrifice mais peut-être pour d'autres qui n'ont pas encore pris une décision radicale c'est l'occasion pour qu'il se confie véritablement en l'éternel en ce Dieu saint et juste qui veut nous épargner de sa colère Romain au chapitre 4 versets 7 et 8 ne cherchez pas déclare heureux ça fait un peu de bien par rapport au message que j'ai apporté jusqu'à présent il y a une lueur de bonheur heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché et puis dans le premier épître au Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 il nous est dit Dieu ne nous a pas destinés à la colère c'est pas inéluctable c'est pas le but de Dieu mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ voilà la bonne nouvelle je vous relis ce verset Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ lui-même a affirmé celui qui croit au Fils c'est-à-dire à lui-même à Jésus à la vie éternelle celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui demeure sur lui vous allez voir que quand on poursuit le cheminement pour arriver à se frayer un chemin dans la colère de Dieu et trouver la solution et la réponse à comment échapper à cette colère on arrive inévitablement à Jésus-Christ et à la foi à la confiance en qui il est et en son œuvre inévitablement pourquoi pourquoi par rapport à la colère en quoi Jésus j'ai de dire a été concerné par la colère de Dieu en quoi Jésus peut non seulement nous aider mais nous éviter la colère de Dieu Jésus est passé par le jardin de douleur Gessémane pendant toute une nuit il était là avec ses disciples dans ce jardin il savait ce qu'il attendait des heures terribles Jésus est en prière il ne dort pas il prie c'est le meilleur moyen et le seul moyen où il peut trouver les forces nécessaires pour affronter ce qu'il va devoir affronter et à trois reprises il nous est dit que Jésus pria cette prière mon père il s'adressait donc à Dieu s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite qu'est-ce que cette coupe cette coupe c'est la colère de Dieu Jésus à ce moment-là sait qu'il va devoir boire cette coupe et là il est question d'angoisse il est question de tristesse lui-même dira je suis triste et angoissé jusqu'à la mort mon âme est angoissée Jésus à ce moment-là commence à rentrer dans j'allais dire cette cette dimension de la colère de Dieu et cette mission qu'il a de boire la colère de Dieu afin de nous permettre d'échapper à la colère de Dieu c'est une coupe amère terriblement amère et Jésus pour ça ressent de l'angoisse une très forte angoisse un peu plus tard Jésus a été condamné on est venu le chercher il a été condamné il a été fouetté on lui a mis une couronne d'épines etc on lui a craché au visage etc etc et là maintenant il est amené à Golgotha il a porté sa croix il est cloué et il nous est dit qu'après plusieurs heures c'est l'évangile de Marc qui nous rapporte ceci on va le lire ensemble évangile de Marc Jésus est donc crucifié maintenant il nous est dit donc au chapitre 15 verset 33 la sixième heure étant venue il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure et à la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Eloi Eloi lama sabachthani ce qui signifie mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné à ce moment-là Jésus est abandonné de son père à cause du péché qu'il porte il fait face aux ténèbres du péché pendant trois heures alors que son corps devient de plus en plus faible et il s'adresse à son père encore en lui posant cette question pourquoi m'as-tu abandonné Jésus s'est exprimé il avait besoin sûrement à ce moment-là d'exprimer tout ce qu'il devait vivre à l'intérieur de lui en réalité à ce moment-là Jésus a été abandonné mais lui n'a pas abandonné son père si je puis dire il n'a pas abandonné sa mission jusqu'au bout il a accepté de boire la coupe de la colère de Dieu à cause du péché à cause des péchés à cause de mon péché à cause de votre péché Jésus a accepté volontairement jusqu'à son dernier souffle de boire cette colère de Dieu il n'y avait pas d'autre moyen en réalité il n'y a pas d'autre moyen pour nous pouvoir échapper à la colère de Dieu que d'accepter le sacrifice de Jésus d'accepter que Jésus a payé notre dette à cause du péché vis-à-vis de Dieu le prophète Esaïe avait prophétisé 700 ans avant l'arrivée de Jésus que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à ce moment-là le châtiment de Dieu est littéralement tombé sur lui le châtiment qui devait être le nôtre et qui est le nôtre ou qui sera le nôtre si nous ne tournons pas vers Jésus-Christ il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à la colère de Dieu la colère de Dieu n'est apaisée parce que Dieu est toujours en colère pourquoi ? parce que le péché est toujours là l'iniquité est toujours là l'injustice est toujours là l'idolâtrie est toujours là les passions les désirs de la chair sont toujours là Dieu est en colère et il y a de quoi j'allais dire il y a de quoi être en colère et la colère de Dieu n'est apaisée qu'en Jésus-Christ qui s'est livré lui-même pour nos péchés volontairement pour nos péchés et c'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Romains 8.1 il n'y a maintenant c'est pas au moment le jour du jugement dernier c'est il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ J'espère humblement que j'ai pu répondre assez clairement aux trois questions qui ont été posées à propos de la colère de Dieu je vous laisse quelques temps après quoi on va prier pour repasser dans votre esprit dans votre cœur aussi ces paroles qui nous disent heureux sont dans les iniquités ceux dont les iniquités sont pardonnés dont les péchés sont couverts heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché et puis cette parole de Jésus celui qui croit au Fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui voilà je vous invite à fermer les yeux je vais prier après peut-être que je demanderai à Jocelyn s'il veut bien reprendre le refrain de l'avant-dernier chant qui nous parlait de la croix et justement de la colère je pense que c'est bon qu'on reprenne deux ou trois fois ce refrain pour faire écho à ce qu'on a entendu et aussi à prendre position si cet après-midi vous êtes convaincu que c'est le moment de vous tourner vers le Seigneur Jésus de chanter et de dire d'affirmer que Jésus Christ vous a pardonné que vous êtes pardonné à Jésus Christ Seigneur merci parce que tu nous parles et tu nous parles en actualité tu nous parles Seigneur sans sans filtre Seigneur parfois on est bousculé à l'écoute de ta parole et on est un peu remué mais Seigneur tu le fais toujours avec amour avec amour et vérité l'un ne marche pas sans l'autre alors merci Seigneur pour tes paroles cet après-midi ton appel aussi à se tourner vers toi au travers du sacrifice de Jésus voulons laisser nos cœurs Seigneur nos cœurs ouverts à ta présence cet après-midi ouverts à ta parole à ce que tu nous as affirmé cet après-midi ouverts aussi à tes avertissements parce que tu reviens bientôt Seigneur et l'heure du jugement aura lieu je crois même qu'elle a commencé et que le jugement est tout un temps de processus jusqu'au jugement dernier Seigneur tu n'es pas venu pour juger tu es venu pour sauver mais néanmoins Seigneur l'heure du jugement est là et sera là donc merci pour ta grâce infinie déployée à la croix pour nous par amour pour nous merci pour tous les bien-aimés qui sont là cet après-midi Seigneur et qui peut-être parce que tu leur as révélé quelque chose de particulier tu leur as parlé en particulier veulent prendre position par la foi merci infiniment pour ces moments et ce que ça va générer en changement en changement concret dans nos vies dans nos cœurs dans nos pensées et dans nos actes Seigneur oui tu es un Dieu saint tu es un Dieu juste et tu es en colère contre tout ce qui vient t'injurier vient t'insulter vient te te vient contre toi vient vient se rebeller contre toi fais nous grâce Seigneur mais ta grâce est là tu as dit que si le péché abonde ta grâce surabonde nous te remercions Seigneur pour la surabondance de ta grâce dans le nom de Jésus Amen Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance